Mais de Otaku Manga Lounge, comme toutes les semaines on est là pour parler ensemble de manga et aujourd'hui c'est une thématique qui me tenait particulièrement à coeur il s'agit de la thématique de la science-fiction ou la sci-fi Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans notre live spécial manga Cette thématique elle a été demandée par Jonathan, alors Jonathan j'espère que tu es avec nous aujourd'hui Pour tous ceux qui participent, comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir en direct à donner vos recommandations, je vais vous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est la thématique de la sci-fi en manga d'où est-ce qu'elle vient, quels sont les titres classiques qui l'ont fait évoluer puis ensuite je vais vous donner toutes mes recommandations, que ce soit dans tous les gens parce que vous allez voir qu'on retrouve de la sci-fi évidemment en seinen, c'est une des thématiques principales mais aussi en shonen et en shoujo pour ceux qui ne le savaient pas Allô Anne, j'espère que tu vas bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent Donc aujourd'hui on parle de sci-fi, pourquoi c'est une thématique qui me tenait très à coeur d'une part parce que vous êtes nombreux à aimer ça puis on aime ça faire des recommandations de choses que vous aimez on aime ça vous faire découvrir des nouvelles choses c'est sûr que vous connaissez tous les classiques, je le sais mais il y a plein de petites perles en sci-fi qui sont vraiment cachées et qu'on a toujours envie de vous faire découvrir et puis pourquoi personnellement j'aime ça, c'est parce que en manga en fait dans toute la culture japonaise, la science-fiction c'est vraiment un vecteur pour parler de psychologie humaine en fait on utilise un univers, des personnages et un déroulement science-fiction évidemment avec un déroulement dans un futur, proche, lointain etc mais toujours pour parler de psychologie humaine et pour faire de la critique de société et moi c'est quelque chose que je trouve super intéressant de vraiment décortiquer l'être humain mais j'ai pas particulièrement envie de lire un essai philosophique de SADP mais j'ai envie d'avoir une histoire le fun mais où je peux me poser des questions sur l'être humain et c'est ça que je trouve très intéressant dans les mangas de sci-fi alors je le répète pour ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à réagir, donner votre avis, poser vos questions on est vraiment là pour ça aujourd'hui, on parle de sci-fi et puis n'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos mangas de sci-fi préférés alors un petit peu de culture avant ça on va commencer avec un petit historique du manga sci-fi rapide c'est sûr que j'ai beaucoup, vous verrez toutes mes piles j'ai comme trois piles autres comme ça de mangas à vous parler parce que j'adore les mangas de sci-fi donc je vais pas m'étendre trop sur le côté historique mais on fait un petit rapide petit aperçu alors le tout premier manga sci-fi il s'appelait Kazei Tanken et il a été paru en 1940 donc en fait avant ce qu'on considère comme le manga moderne c'est à dire le manga une fois remanié et dont les bases ont été posées par Osamu Tezuka dans les années 50 donc c'est vraiment en 1940 Kazei Tanken ça veut dire expédition vers Mars donc c'était vraiment le tout premier manga donc c'était évidemment étant donné qu'on avait pas encore les bases du manga moderne qui étaient posées surtout au niveau scénaristique mais au niveau graphique également les codes n'étaient pas les mêmes donc ça ressemblait pas du tout à ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme manga et donc c'est après en 1951 avec la publication par Tezuka de Astro le petit robot que vraiment le manga sci-fi moderne disons tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu Astro, je sais pas si vous le saviez mais au Japon il s'appelait pas Astro ça c'était vraiment la traduction française au Japon il s'appelait Atom et d'ailleurs il y a une version qui est parue récemment qui reprend le nom de Atom Atom The Beginning donc qui est vraiment du shonen sci-fi où vous allez en fait retrouver l'histoire de Atom mais vraiment modernisée c'est évidemment pas dessiné par Tezuka il est mort mais c'est par un auteur avec un style beaucoup plus moderne puis on reprend les thématiques et certains personnages de Atom mais on a vraiment modernisé l'histoire c'est une très très belle version vous voyez ici ça a rien à voir je vais vous montrer juste après la version Astro originale je vous la montre tout de suite j'ai une édition de chez Glena qui date de ouh là 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 vous voyez elle est même dans le sens occidental elle date de c'est-tu écrit souvent c'est écrit à la fin ben non c'est pas écrit mais my god elle est vieille alors voilà la petite version que j'ai de Astro Boy si je vous montre un petit peu le dessin des styles de Tezuka vous allez voir que c'est évidemment très différent de ce qu'on connait aujourd'hui Tezuka ça a été vraiment une révolution dans le monde du manga et même particulièrement dans le monde de la sci-fi notamment par sa thématique évidemment puis par la façon dont il racontait les histoires mais aussi au niveau de son dessin pourquoi je disais que le manga évolution vers Mars la kazen tanken pourquoi est-ce qu'il était vraiment différent des autres niveaux graphiques c'est que Tezuka a instauré un style dans le dessin qui était très cinématographique au niveau des plans au niveau des gros plans des détails des plans plus aériens c'est quelque chose qui se faisait très très peu avant Tezuka puis qu'il a instauré également au niveau des thématiques évidemment ce qu'a instauré Tezuka c'est d'introduire du contenu très fort dans un dessin qui est plus ou un type d'histoire qui est plus enfantin ou accessible à tous ce qui fait qu'on introduit différents niveaux de lecture et donc c'est vraiment Tezuka qui a instauré ça notamment avec Astro Boy et c'est des choses qui sont reprises dans tous les mangas aujourd'hui alors dans Astro le coeur de notre robot Astro il y avait un coeur nucléaire en fait et ça a été écrit en 1951 donc 6 ans après l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima et donc il y avait une volonté un petit peu de l'auteur d'encourager les japonais à renouer un petit peu avec la technologie et de se réconcilier un petit peu avec la technologie Astro a également initié outre un des premiers mangas science-fiction mais il a aussi initié le style shonen c'est vraiment avec lui entre autres que tout a commencé au niveau de la codification des genres donc Astro pourrait être considéré comme le premier ou un des premiers shonen de l'histoire et puis donc c'est lui qui a fondé toute la grammaire fondamentale du manga c'est une oeuvre qui est très très importante autant au niveau du manga en général qu'au niveau du manga sci-fi alors quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans les mangas sci-fi on pourrait dire qu'on peut classer tout ça en trois thématiques différentes on a tout ce qui a les robots l'intelligence artificielle puis également tout ce qui est apocalypse ou post-apocalypse donc au niveau des robots les mangas qu'on va retrouver principalement vous allez avoir Goldorak par exemple évidemment inévitable Mazinger écrit dans les années 70-70 76 si je me rappelle bien quelque chose comme ça au milieu des années 70 par Gonagai je vous montre un petit peu le dessin pour ceux qui n'auraient jamais vu les dessins originaux de Goldorak on a évidemment Gundam l'empire du... le symbole du mecha vous allez retrouver Evangelion évidemment puis Gun qui sont deux mangas des années 90 souvent dans les mangas de robots ces robots ces personnages robots n'ont pas de volonté propre ce sont plus comme des ils agissent ils sont télécommandés par les humains ils agissent selon la volonté et les désirs des humains et puis ils peuvent être un jouet mais ils peuvent aussi devenir une arme donc ils reflètent un petit peu les désirs profonds des humains au contraire notre deuxième c'est l'intelligence artificielle donc c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire l'intelligence artificielle donc puise c'est un style qui puise sa source dans Astro Boy c'était clairement la thématique principale même si ça ne s'appelait pas encore l'intelligence artificielle à l'époque dans Astro puis l'intelligence artificielle en fait je... je cherche qu'est-ce que je trouve il est là voilà qui est le symbole de l'intelligence artificielle c'est bien sûr Ghost in the Shell indémodable Ghost in the Shell de Masamune Shiro je vous montre un petit peu à quoi ressemblaient les dessins originaux de Ghost in the Shell même s'ils ont été un peu retravaillés dans cette édition qui est la Perfect Edition il y a quelques pages couleurs d'ailleurs qui sont super belles que je vais vous montrer alors l'intelligence artificielle principalement la thématique qui ressort là-dedans c'est vraiment le conflit entre l'humain puis le robot qu'est-ce qui fait l'essence d'un être humain c'est souvent un petit peu ça qu'on explore et puis ce qu'il faut savoir c'est que nous en Occident on considère souvent le robot comme une menace la robotique comme une menace alors qu'au Japon c'est vraiment plus considéré comme une présence qui est inévitable à côté de l'humain mais qui n'est pas forcément une menace donc il y a comme une espèce de différence dans la manière dont le sujet est traité entre le manga puis du comics par exemple américain ce conflit entre les humains et les robots il vient souvent d'une émergence d'une intelligence artificielle donc d'une et qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle c'est les sentiments ou les émotions qui pourraient naître dans de simples machines dans ce qui était à la base de simples machines et il y a un jeu de mots quand même assez intéressant auquel je n'avais jamais fait attention puis une fois que j'y pense en fait c'était évident mais je n'avais jamais réfléchi à ça puis en faisant mes recherches pour ce live j'ai trouvé cette information-là intelligence artificielle c'est IA en anglais AI et puis AI le mot AI en japonais ça veut dire amour donc c'est un peu on parle de l'émergence des sentiments d'un côté et en même temps si on traduit ce mot-là en japonais c'est le mot amour qu'on trouve avec que j'ai trouvé le clin d'œil vraiment audacieux voilà un petit tour aussi de Ghost in the Share pour ceux qui ne l'auraient pas lu évidemment c'est un classique c'est un incontournable c'est un peu le Blade Runner du manga et puis c'est une œuvre qui est profondément philosophique comme je vous le disais le manga est vraiment vecteur d'explorer la psychologie humaine et dans Ghost in the Share c'est clairement le meilleur exemple qu'on puisse trouver la troisième thématique du manga sci-fi c'est vraiment le post-apocalyptique ou l'apocalyptique évidemment avec pour symbole l'inévitable Akira vous avez aussi un autre grand classique quand même un petit peu moins connu mais Dragon Head qui fait partie de mes petits chouchous de mes favoris ou encore Planète dont je parlerai un peu plus tard alors si certains d'entre vous n'ont pas encore lu Akira c'est clairement un incontournable il faut vraiment que vous lisiez ce manga cette version là la nouvelle version de chez Glena est absolument malade les directions ont été retravaillées puis les couvertures sont très très belles Akira pourquoi il est incontournable d'une part parce que c'est un manga qui est extrêmement bien travaillé c'est juste un chef d'oeuvre mais aussi parce que c'est grâce à Akira qu'on a des mangas en occident aujourd'hui je le répète souvent quand je parle de l'histoire du manga mais ça a été un des premiers mangas traduits et puis vendus à gros tirages en Europe et aux Etats-Unis et donc c'est un peu grâce à Akira qu'on a des mangas en français et en anglais aujourd'hui les mangas apocalyptiques ou post-apocalyptiques c'est vraiment ça parle de la mise en place d'une société nouvelle après un cataclysme mais une société nouvelle qui va se baser sur un petit peu sur les bases de la société actuelle qui n'est pas forcément capable de se débarrasser de toute la violence qu'il y a dans les sociétés humaines et qui donc va essayer de reconstruire mais sur des bases anciennes c'est un petit peu ça le principe Akira ça parle notamment de nucléaire évidemment ça parle aussi des troubles de l'adolescence ça parle de problèmes de société qui étaient bien de l'époque ça parle de complots politiques ça parle de projets scientifiques complètement fous donc vraiment évidemment incontournables mais il y en a plein d'autres je vous parlais de planètes je ne l'ai malheureusement pas aujourd'hui il y a une édition qui est superbe donc c'est planètes au pluriel de Makoto Yukimura qui est aussi l'auteur de Vinland Sagar que vous connaissez probablement en ce moment Planète en fait c'est l'histoire des éboueurs de l'espace donc c'est en fait les ressources énergétiques de la Terre ont été épuisées puis on va essayer de coloniser Jupiter pour avoir accès à de nouvelles ressources et puis on va suivre en fait trois astronautes qui doivent débarrasser l'espace de tout ce qui pourrait gêner les vaisseaux en fait qui font leur chemin entre la Terre et Jupiter mais c'est une espèce de tranche de vie dans un milieu sci-fi c'est vraiment très très cool donc voilà pour un rapide historique puis tour du manga sci-fi je vous en répète pas plus longtemps avec ça parce que je sais ce que vous attendez vous attendez des recommandations alors j'ai parlé d'Akira j'ai parlé de Ghost in the Shell j'ai parlé de Goldorak et j'ai parlé de Astro Boy si on devait résumer quatre grands classiques et si vous connaissez pas encore la sci-fi on y va avec un de ces quatre là ça c'est certain c'est incontournable maintenant dans les autres classiques on va dire dont j'ai un petit peu moins parlé j'ai évoqué rapidement Dragonhead Dragonhead c'est du manga apocalyptique alors excusez-moi ça se passe en fait je m'excuse donc ça se passe au moment où une classe de secondaire part en voyage scolaire ils sont dans le Shinkansen et il y a un tremblement de terre qui fait dérailler le train alors sur cette version grand format on est vraiment absorbé dans le dessin c'est juste complètement malade puis Dragonhead c'est un manga qui va vraiment vraiment vous absorber dans son univers vous êtes complètement pris donc ce train déraille et notre héros va se réveiller va se rendre compte qu'il ne sont que trois survivants et que quand le train a déraillé il était dans un tunnel qui passait sous une montagne le problème c'est que le tremblement de terre a fait aussi ébouler la montagne et que le tunnel est fermé au debout à l'entrée comme à la sortie donc ils sont donc prisonniers et une grande partie du manga va se passer dans cette atmosphère confinée dans le noir total ce qui va faire complètement perdre la raison à l'un des trois survivants et il y a une rumeur qui dit que que Mochizuki l'auteur de Dragonhead est l'auteur qui a dessiné le plus de pierres dans sa vie puis vous voyez qu'il y a des éboulis partout Dragonhead c'est vraiment une ambiance on va vraiment suivre le chemin de ces trois de ces trois adolescents deux qui vont être un peu plus proches puis qui vont garder leur raison si je puis dire puis un autre qui va complètement péter une coche parce que il ne va pas supporter l'atmosphère étouffante dans laquelle il est et on est avec ces personnages dans cette atmosphère étouffante et on est incapable de s'en sortir et de détacher ses yeux moi je suis quand je lis Dragonhead je suis juste incapable de m'arrêter en plein milieu du manga pour faire autre chose comme il faut que j'aille jusqu'au bout quitte à finir les cinq gros volumes qui composent la série c'est dix volumes à la base là c'est des volumes doubles donc vraiment c'est un classique des années 90 que je vous recommande très fortement dans les autres classiques évidemment Evangélion je passe rapidement sur les classiques je sais que vous en connaissez beaucoup mais Evangélion qui avait été paru dans les années 90 puis stopper et recommencer quelques peut-être une dizaine d'années plus tard une dizaine douzaine d'années plus tard et dans Evangélion oui de robots on parle de mecha mais surtout on parle de sentiments et d'émotions et c'est vraiment cette thématique là qui va être explorée c'est un manga qui demande plusieurs lectures qui est très complexe et qui à la fois est aussi très quand même très fluide dans sa lecture ça se lit très très bien et en même temps il y a des passages où on est comme ok il va falloir que je relise ça parce que c'est comme je sais plus où j'en suis vous remarquerez aussi si vous le lisez d'une traite que étant donné qu'il y a eu une grosse dizaine d'années qui s'est écoulée entre la parution de deux volumes en plein milieu de la série le dessin de l'auteur a carrément changé entre les deux donc là c'est le premier volume que je vous montre mais il y a comme eu un espèce de switch dans son style de dessin c'est assez saisissant un autre classique évidemment c'est Gantz beaucoup plus récent début des années 2000 où on va suivre en fait deux gars qui se retrouvent deux anciens amis et puis ils sont dans le métro et il y a un itinérant qui tombe sur les voies je vous cherche je vous cherche voilà il y a un itinérant qui tombe sur les voies vous allez voir que le dessin de Gantz est très très différent de ce que je viens de vous montrer jusqu'à là c'est beaucoup plus réaliste et puis nos deux amis vont descendre sur les voies pour sauver cet itinérant et c'est à ce moment là que le métro va arriver alors c'est pas un spoil c'est les premières pages c'est pour ça que je vous les montre le métro va arriver et ils vont se faire frapper par le métro alors le choc est très violent je vous montrerai pas l'image qui suit parce que c'est ultra bien au moment où ils se font frapper par le métro ils se réveillent dans un appartement complètement vide avec 6 autres personnes et dans cet appartement il est totalement vide à l'exception d'une énorme boule noire qui trône en son centre j'avais l'image je vais vous la trouver elle est juste ici et puis à un moment donné la boule noire va s'ouvrir et il y a comme un homme complètement imberbe en position fétale qui a l'air d'être sans vie mais pas tout à fait et la boule va se mettre à leur donner des instructions et ils vont devoir en fait partir dans une espèce de chasse aux extraterrestres il y a toute une quête vraiment philosophique à travers Gantz qui va être explorée c'est une longue série de 37 volumes réédité en tome double comme ceci et c'est vraiment un style de sci-fi où l'action va avoir une très va jouer une très très grosse part c'est un manga qui ne laisse personne indifférent je dois dire que moi j'adore Gantz mais je connais des gens qui détestent Gantz mais je ne connais personne qui dit ouais ok ça passe c'est comme ça laisse personne indifférent il faut le découvrir puisque je suis dans Gantz Amélie égale hydratation c'est vrai j'avoue j'ai oublié merci Anne Marianne tu aimes tous les mangas de Hiroya Oku donc l'auteur de Gantz ils sont tous très bons oui effectivement et justement je m'apprête à parler de celui qui suit Gantz donc de Hiroya Oku également c'est Last Year in Yashiki donc il était super intéressant parce qu'on a même un côté critique de société qui est très présent alors Last Year in Yashiki on suit ce vieux monsieur qui n'a pas une vie très facile sa femme et ses enfants sont très indifférents son travail ça ne se passe pas très bien et puis il apprend qu'il a un cancer en phase terminale qui va bientôt mourir et il sort il sort promener son chien au parc en fait je vais vous montrer un peu le dessin vous allez retrouver le titre du dessin qu'on trouve dans Gantz très très détaillé très réaliste fait qu'il sort promener son chien et il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment il y a des extraterrestres qui débarquent et qui atterrissent sur lui puis son chien qui le tue mais pas en mégarde et donc quand ils s'aperçoivent qu'ils ont tué un être humain ils s'empressent de le réparer mais ils le réparent avec quelques ajustements on va dire et c'est comme ça que ce monsieur va se réveiller le lendemain matin avec des espèces de pouvoirs de super héros alors il va décider en fait il va aussi rapidement s'apercevoir que ses pouvoirs l'ont guéri de son cancer ce qui est une très bonne nouvelle et il va décider d'utiliser ses pouvoirs pour rendre le monde heureux en même temps qu'il y a un jeune homme qui lui aussi a hérité de ses pouvoirs mais qui lui va prendre un tout autre chemin parce qu'il n'a pas du tout eu le même chemin de vie que notre vieux monsieur du début alors c'est un manga où on explore vraiment le fossé des générations au Japon et puis quel impact a sur chaque être humain tous les événements qui composent sa vie c'est une série vraiment super intéressante terminée en 10 volumes ça s'appelle Last Hero Inuyashiki je vais continuer dans mes pratiques avec un incontournable pour ma part en plus une magnifique édition c'est Blame je n'ai plus le tome 1 je vais vous montrer le tome 2 c'est un manga que je vends très très souvent alors Blame de Tsutsumunihei qui est pour moi un des classiques du sci-fi mais vraiment de la sci-fi pure et dure on parle de post-apocalyptique également on est dans un en fait on suit un personnage qui va se déplacer dans une cité verticale de 1000 étages qui flotte dans l'univers et cette cité on n'en voit évidemment pas la fin ce qui va se passer c'est qu'il n'y a plus aucun être humain vraiment l'humanité a été détruite ou presque les quelques êtres humains qui restent sont maintenant hybrides des espèces d'hybrides avec des extraterrestres ou des robots et lui il va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a détruit l'humanité d'emblème il y a très très peu de dialogue ça demande plusieurs lectures pour être vraiment compris et il faut être un fan de sci-fi pur et dur pour aimer ça parce que voilà c'est pas forcément un style narratif qui est accessible à tout le monde il faut la concentration je dirais ce qui est intéressant dans Blame c'est que Nihei l'auteur à la base n'est pas un mangaka ah ça c'est très très beau à la base c'est pas un mangaka c'est un architecte il a donc l'habitude de dessiner des décors et on voit souvent alors surtout dans le premier volume mais vous pouvez éventuellement l'apercevoir ici on voit en fait beaucoup de de plans très très larges de plans vertigineux en plongée en contre-plongée dans cette cité verticale qui amène un espèce d'absorption pour le lecteur dans l'univers c'est très très bien fait il y en a moins dans le volume 2 c'est un peu dommage mais voilà par exemple ce genre de plan ici où on est vraiment pris complètement dans l'univers et puis on se sent tout petit en fait c'est ça qui est impressionnant donc ça c'est Blame puis dans cette version là la Master Edition qui vient d'être faite il est disponible en 6 volumes terminés la nouvelle série de Nihei c'est Aposims si vous aimez déjà l'auteur Aposims la planète des marionnettes qui est je dirais un petit peu on reste dans le style de Nihei évidemment un petit peu underground mais un petit peu plus accessible tout public je dirais il a changé de style au niveau du dessin vous voyez on est sur un manga avec très peu de contraste on a presque l'impression d'être constamment entouré de neige même chose c'est un auteur qui n'a pas son pareil pour créer des univers complètement extraordinaires et avec Aposims il nous crée encore quelque chose de magnifique et puis on va suivre en fait sur une planète où certains humains se sont réfugiés un groupe d'une espèce d'armée de rebelles qui va chercher à sauver sa peau entre guillemets il y a une maladie étrange qui quand elle vous atteint vous transforme en une espèce de marionnette ultra puissante et une armée qui cherche à récupérer des humains pour les transformer en une armée de marionnettes donc ça c'est Aposims de Tsutomu Nihei évidemment un incontournable classique j'ai nommé Gun ou Alita pour ceux qui connaîtraient la version anglophone je vous le mets comme ça pour que vous voyez le dessin je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler évidemment si vous avez écouté le film mais pas encore lu le manga je vous conseille vraiment de lire le manga le film américain qui est sorti il y a quelques temps couvre les 3 premiers volumes du manga seulement la série fait et 9 mangas puis je dois dire que pour être une grande fan de Gun j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la série à partir du volume 5 pour vous donner une idée c'est un excellent manga sur les 4 premiers volumes mais c'est un manga extraordinaire à partir du volume 5 alors dans Gun on suit donc Gali qui est une qui est une androïde elle a un corps de robot et un cerveau en fait c'est un cerveau humain qui est qui est dans une enveloppe charnelle mais pas charnelle une enveloppe de robot elle est récupérée par un savant génialissime qui se fait un peu son père adoptif et qui va s'entreprendre de la réparer et elle grandit un peu comme une petite fille humaine mais elle a toujours cette recherche d'identité de qui suis-je est-ce que je suis un humain vu que j'ai un cerveau d'humain ou est-ce que je suis un robot hum il y a beaucoup beaucoup de côté très psychologique dans Gun dont on peut pas vraiment discuter sans spoiler donc j'irai pas plus loin aujourd'hui hum mais c'est un manga que je vous conseille vivement pour ceux qui auraient déjà lu la série originale puis qui voudraient s'avancer dans les spin-off vous avez Last Order la saison 2 vous avez Mars Chronicle la saison 3 hum que je vous ai pas amené mais que j'ai au lounge également hum et qui vont Last Order qui est vraiment une suite directe à la série principale Mars Chronicle qui va revenir dans le passé de Gali pour comprendre un petit peu d'où elle vient pour Last Order il y a ses adeptes puis ses destructeurs fait que je me prononcerai pas aujourd'hui Mars Chronicle est un peu moins connu et je vous le conseille vraiment c'est une excellente saison vous avez également un one shot qui est sorti qui a été ressorti par Glenna récemment qui s'appelle Ashman qui se passe dans le monde du Motorball et où on suit un autre personnage c'est vraiment juste un petit one shot plus action mais qui est très sympa aussi la classe était Gun bonjour Marie-Hélène alors on va y aller avec des choses peut-être un peu moins connues même si pour le prochain je le considère moi aussi comme un classique puis c'est souvent un manga que je conseille aux gens qui veulent débuter dans le manga qui aiment la science-fiction mais qui ne sont pas forcément des très grands connaisseurs de l'univers manga puis de la façon dont on raconte les histoires dans les mangas c'est Ikigami qui pour moi est un grand classique indémodable ça date du début des années 2000 puis Ikigami en fait ça se passe dans un Japon futur mais futur proche où le gouvernement est devenu totalitaire puis il y a une loi qui fait qu'on vaccine tous les enfants à 6 ans à leur rentrée à l'école en primaire et dans ce vaccin il y en a 1 sur 1000 qui contient un poison qui va les tuer quand ils dureront 18 ans et donc il y a une propagande qui est très bien installée autour de ça qui dit que c'est pour redonner aux gens le goût de la notion de la valeur de la vie et notre héros est en fait un fonctionnaire dont la job est d'aller distribuer les préavis de mort aux enfants qui ont reçu le vaccin létal mais seulement 24h avant leur mort et donc toute la journée tout ce qu'il fait c'est voir des gens qui vont mourir dans 24h alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge et donc dans un premier temps on va suivre toutes ces personnes dans leurs dernières 24h explorer un petit peu qu'est-ce qu'ils font de ces dernières 24h là puis ensuite on va se mettre à suivre plus notre personnage principal qui commence à force de voir des gens qui vont mourir à s'interroger sur le bien fondé de cette loi pour moi c'est un incontournable de la dystopie je vous le conseille vraiment c'est un 5 volumes terminé et pour ceux qui connaîtraient déjà Ikigami j'ai Democratia qui est par le même auteur qui est une série un petit peu plus récente il n'a rien fait depuis d'ailleurs à ma connaissance c'est terminé en 5 volumes également puis Democratia ça veut repenser un petit peu le principe de la démocratie et ses limites donc on suit un robot qui est conçu pour être à l'exemplaire unique puis pour se fondre complètement dans la société humaine et qui doit étudier les humains et leurs principes de démocratie le robot est géré par un site internet où il y a 3000 membres et chaque membre va pouvoir proposer quelle sera la prochaine l'action du robot jusqu'à ce qu'on arrive en fait à un consensus mais qui ne va pas forcément se faire par la majorité parce qu'on espère on essaye de valoriser d'autres modes de décision en fait et puis ça va complètement partir en live il va y avoir un gros problème avec ce robot que je ne vous dévoilerai pas et puis ça va ça va tourner le carnage en fait tout simplement donc vous voyez on retrouve bien le style de dessin de Ikigami pour ceux qui ne connaîtraient la série Ikigami et c'est c'est un manga qui est vraiment très très intéressant au niveau critique de société si je reviens dans un petit peu faire des analogies avec des mangas qui sont des classiques j'en ai deux que je conseille à ceux qui aiment particulièrement la série Evangelion donc j'ai qui sont sortis récemment j'ai Arcanum puis Harmony qui sont tous les deux des dystopies également lui qui est plus une dystopie qui lui est plus du mecha vraiment dans le style de Evangelion puisque dans Arcanum on suit en fait un frère et une sœur qui sont recrutés pour participer à une guerre et en fait dans chacun de ces binômes qui sont recrutés il y en a un qui va prendre place dans un robot géant et l'autre qui va piloter mais ils vont être liés en fait de façon de façon émotionnelle donc vraiment vraiment sur les mêmes thématiques que Evangelion mais vous allez me dire que c'est redondant mais non ça aussi ces problématiques bien particulières sa façon de raconter l'histoire qui est bien bien spécifique et je trouve que c'est un excellent manga même si c'est en trois volumes seulement terminés donc c'est pas forcément une longue série qui va s'étendre sur un scénario de fou mais c'est une petite série courte que j'ai vraiment adoré pour étudier un petit peu justement tous ces thèmes de la robotique et puis Harmonie qui est plus une dystopie où en fait on suit l'humanité qui s'est réfugiée sur une autre planète puis une jeune fille en fait qui va revenir dans sa ville d'origine je vous montre un peu les dessins c'est quand même cool revenir dans sa ville on me demande est-ce que Ein Harmony était un manga alors je sais pas si c'est la même chose Dave Patrice parce que je ne connais pas Ein Harmony fait que est-ce que c'est la même chose que ce manga là ou pas mais tu vois le design puis probablement que celui-ci ouais ça c'est l'adaptation manga d'un animé donc probablement que c'est de la même chose qu'on parle on suit une jeune fille qui va revenir dans sa ville d'origine puis qui va se rendre compte que ses amis lui cachent quelque chose et puis on va un petit peu revenir dans son passé puis dans les dans les toute la mémoire qu'elle a perdue ce qui est intéressant dans Harmony c'est la façon dont c'est raconté puisque il y a des attendez je vous essaye de vous les trouver il y a quand même des interventions un peu robotiques ici qui sont faites par une jeune fille qui est décédée il y a longtemps et l'espèce de quête de retrouver ses souvenirs de notre personnage principal qui est très bien fait enfin qu'un manga avec beaucoup de suspense un petit peu d'action mais pas trop juste ce qu'il faut vraiment très très bon le point fort est pas particulièrement le dessin c'est bien fait mais pas rien de plus que ça mais c'est vraiment plus le développement du scénario qui est très très bien ah il voulait dire un oui effectivement je me suis dit je sais pas peut-être que c'est un mot allemand je me suis déjà fait avoir avec le truc nazi la neune que c'était en allemand puis je le savais pas fait que je vous présente également le nouveau Boichi alors vous connaissez probablement Boichi pour Senken Rock ou pour Doctor Stone en même temps que sa série Shonen Doctor Stone il fait également un seinen de science fiction qui s'appelle Origin qui est absolument malade alors on retrouve évidemment le dessin virtuose de Boichi et puis Origin se base sur les trois lois de la robotique de Asimov on suit un robot qui va être en fait qui a huit frères et sœurs qui vont un petit peu vouloir être disons des ennemis de l'humanité puis lui il va un peu se rebeller contre ses frères et sœurs puis essayer de les rechercher pour les détruire une prémisse assez classique on va dire mais fait par Boichi c'est juste malade regardez-moi ce plan comme il est beau regardez ça comme c'est malade j'adore Boichi fait que ceux qui aiment Boichi pour Dr. Stone attention Dr. Stone c'est le seul shonen que Boichi ait fait sinon il est plus spécialisé en seinen donc ici on est plus dans ses thématiques de prédilection donc attention à ceux qui ne connaissent que Dr. Stone c'est quand même assez différent on va parler aussi un petit peu de shoujo de science-fiction le mec sur la couverture ressemble à Light celui-là oui c'est vrai un petit peu sa coiffure effectivement mais pas tant à l'intérieur shoujo science-fiction c'est une thématique assez rare mais j'en ai j'en ai deux j'ai Love and Lies qui est très très cool où on suit en fait une c'est une dystopie également puis en fait on suit une société future dans laquelle chaque personne se voit attribuer un conjoint par le gouvernement à l'âge de 16 ans donc une personne avec qui il va devoir passer tout le reste de sa vie puis on suit une jeune fille qui va se rebeller contre son destin parce qu'elle aime quelqu'un d'autre c'est très très cool Love and Lies c'est vraiment original on reste sur un shoujo avec évidemment tout le développement de l'histoire d'amour des sentiments etc mais tout l'univers ça fait puis la critique de société qui est derrière est vraiment intéressant j'ai également un stand après que plus un seinen mais qui me fait penser à Love and Lies pour ceux qui connaîtraient déjà ça c'est moins connu c'est un one shot un recueil d'histoires courtes par Daisuke Imai qui est l'auteur qui avait fait Sansu notamment et puis vous allez voir que le dessin est très très épuré chez Daisuke Imai ce qui est cool dans l'instant d'après c'est que chaque petite histoire courte explore la thématique de l'impact de la technologie sur nos vies et pour ceux qui auraient suivi la série américaine Black Mirror ça ressemble un petit peu aux thématiques qu'on va explorer dans Black Mirror donc voilà pour revenir sur mes shoujo je vous en présente un deuxième je vous l'ai déjà présenté lors de précédents lives parce que je l'adore c'est Kanin de bout du monde qui en fait est un shoujo plutôt tranche de vie mais sci-fi dans un milieu sci-fi en fait on est dans un futur où la terre a été envahie par des extraterrestres on a réussi à plus ou moins contenir cette invasion extraterrestre mais depuis il pleut constamment sur terre et donc on a été obligé de construire des villes souterraines avec un soleil artificiel pour que les riches puissent s'y abriter et les pauvres vivent à la surface dans la pluie constante et notre héroïne est une habitante de la surface et elle est employée dans une pâtisserie et tous les jours elle vend une pâtisserie à un garçon qu'elle connait depuis longtemps et dont elle est secrètement amoureuse et dont elle va essayer de se rapprocher c'est comme une espèce de début d'histoire d'amour c'est assez lent au début mais ce qui va se passer c'est que c'est que après toute la mise en place qu'on va avoir de notre univers de nos personnages des sentiments de nos personnages il va se passer un événement très spécifique à la toute fin du premier volume juste ici à peu près vraiment les dernières pages qui va complètement changer la donne et qui va complètement nous retourner le cerveau et c'est en ça que Canon au bout du monde est très fort c'est qu'il arrive à complètement nous accrocher de façon inattendue et on a une scène qu'on ne s'attendrait jamais à voir dans un shoujo je vous en dis pas plus mais c'est très très cool ça va être terminé en 5 volumes j'en ai déjà 4 qui sont sortis on attend le 5ème pour bientôt donc c'est Canon au bout du monde Marie-Hélène tu dis je sais que ça n'a pas de rapport mais si on traduit le nom de Daisuke Imae ça veut dire je t'aime oh c'est mignon je ne savais pas très connu Teraformars évidemment c'est devenu un incontournable on est vraiment dans de la sci-fi d'action pure et dure quand même assez gore au niveau des combats donc on y suit une gang d'astronautes recrutés sur le volet en fait ce qui se passe c'est que les scientifiques prévoient que la Terre va bientôt être trop polluée pour y habiter et ils veulent donc essayer de terraformer Mars afin que les habitants puissent afin que les habitants de la Terre puissent émigrer sur Mars ce qui va se passer c'est qu'ils introduisent des cafards sur Mars afin de commencer à former la planète à lui donner une atmosphère à aussi développer la végétation mais ces cafards vont muter et quand nos astronautes arrivent ils sont devenus ces espèces de créatures géantes énormes que je viens de vous montrer et surpuissantes alors dans dans Terraformars il ne faut pas trop s'attacher aux personnages il y a beaucoup de combats c'est ultra violent pour ceux qui auraient écouté l'anime l'anime a été ultra censuré donc ne vous fiez vraiment pas à ça d'ailleurs l'anime n'était pas très très bon le manga est pas mal une coche au dessus de l'anime ça c'est Terraformars si on part pour terminer en fait je vais vous présenter quelques oeuvres de science fiction mais un peu plus underground un peu moins grand public qui ne plairont pas forcément à tout le monde mais ceux à qui ça va plaire ils vont adorer ça alors vous avez par exemple Dimension W qui est un petit peu dans l'esprit de Cowboy Bebop c'est en passe de devenir un classique également Dimension W en fait dans ce manga on a découvert une nouvelle source d'énergie qui s'appelle les coils ici et on a créé notamment des robots avec ces coils et les robots sont un petit peu partout les coils également régissent la vie des humains puisqu'il n'y a plus d'autres formes d'énergie qui est utilisée et notre héros est un vieux de la vieille un espèce de Cowboy justement qui est complètement réfractaire à la technologie complètement réfractaire aux coils la job est de récupérer les coils illégaux afin de les ramener il se fait payer en fait sur gage pour cette job là et il va faire une rencontre inattendue qui est celle d'un des jeunes filles les plus abouties de la planète avec laquelle il devrait devoir faire équipe bien malgré tout alors c'est très épisodique c'est très calme très tranquille en fait dans la façon dont c'est fait un petit peu enquête comme je vous ai dit le feeling est vraiment très Cowboy Bebop donc Dimension W j'ai également Number 5 alors pour ceux qui connaîtraient Tayo Matsumoto qui est un auteur qui fait plus des oeuvres autobiographiques Number 5 est un petit peu un ovni dans les publications de Matsumoto puisque c'est sa seule oeuvre de science-fiction puis c'est complètement déjanté alors ça se passe sur une planète qui est régie par un gouvernement composé de 9 membres honoriques qui sont chacun appelés par leur nombre d'où le titre Number 5 puisqu'on va s'intéresser à notre personnage dont le nom est 5 ce gouvernement est censé être composé de 9 sages qui veillent à la paix dans le monde et qui réussissent très bien mais un jour Number 5 commet un délit et il devient hors la loi et donc il est recherché par tous les autres membres du comité parce qu'il menace la paix sur la planète ce qui va se passer c'est qu'on va également suivre Number 5 qui va être notre héros et on va comprendre que lui seul aurait compris à quel point ce système est dysfonctionnel et il voudrait en fait renverser le système tout simplement Dave Patrice tu me demandes combien il y a de volumes dans Dimension W alors il y en a 16 qui sont sortis à date c'est pas terminé encore en français je crois que c'est terminé au Japon si je me rappelle bien mais ça ira pas beaucoup plus loin que 16 si je me souviens bien mais corrigez-moi si je me trompe donc vous voyez le style de dessin de Matsumoto c'est très très particulier ça fait plusieurs fois que je conseille ce manga puis j'ai des gens qui reviennent et qui me disent oh my god c'est extraordinaire puis d'autres qui me disent c'est quoi ce truc que tu m'as conseillé c'est trop bizarre donc oui effectivement c'est très étrange mais honnêtement j'adore moi qui suis pas forcément une grande fan du reste des oeuvres de Matsumoto parce que c'est toujours quand même assez étrange autant dans Number 5 je trouve qu'il y a vraiment une profondeur dans le style qui est absolument magnifique et puis je terminerai avec un petit chouchou mon chouchou puisqu'il s'agit de Pluto d'Onaoki Urasawa j'avais plus le premier volume non plus je vous montre celui-ci mais ça changera pas grand chose à ce live aujourd'hui Pluto c'est une réécriture de Astro Boy par le grand maître Urasawa Urasawa il faut savoir qu'on le considère comme le successeur de Tezuka donc le nouveau dieu du manga et donc il va ici nous livrer une version de Astro Boy qui va être également un petit peu comme Origin basée sur les trois lois de la robotique de Asimov avec un côté très enquête où on va suivre un robot enquêteur qui doit enquêter en fait sur les meurtres perpétrés ou les éventuels meurtres perpétrés par des robots sur les humains ce qui normalement est censé ne pas pouvoir arriver et donc il va être il va confronter à un meurtre qui va l'amener très 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 loin donc c'est évidemment fait dans le style très labyrinthique de Urasawa et c'est un peu sa seule oeuvre vraiment très très sci-fi Marie-Hélène tu dis il y a juste 16 thômes à Dimension W je ne sais plus si ça s'arrête là ou si ça continue donc voilà pour mon dernier manga sci-fi donc c'est plutôt alors je vous ai présenté beaucoup de choses vous avez compris la sci-fi en manga c'est très très varié j'ai un peu regroupé les mangas de sci-fi en trois grandes thématiques les robots, l'intelligence artificielle puis le post-apocalyptique mais ce qui ressort le plus encore une fois c'est vraiment tout ce côté où on explore les relations entre les humains les sentiments, la psychologie où on va apporter de la critique de société puis bizarrement on dirait que les japonais sont des gens très critiques vis-à-vis de leur société parce qu'ils en mettent un petit peu partout et moi je trouve que c'est vraiment ça qui rend les oeuvres de sci-fi intéressantes en manga donc j'espère que ce live vous aura incité vous aura donné envie de découvrir des mangas sci-fi n'hésitez pas à venir on va pouvoir vous en parler plus en détail au lounge on est pas mal tous des mordus de sci-fi ici merci beaucoup pour votre attention et on va se retrouver mardi excusez-moi, jeudi pour la présentation des nouveautés de la semaine salut !